L'esprit ou mental Le corps dense de chacun d'entre nous est constitué de solides, de liquides et de gaz, comme l'est le plan auquel il est relié et que l'on peut appeler plan physique. L'âme individuelle est constituée d'éthers de densité variable. J'ai déjà réalisé une vidéo présentant les caractéristiques des différents éthers. L'âme est reliée aux plans qui lui correspondent spécifiquement, appelés plans astrales et parfois plans éthériques. L'esprit, d'une manière similaire, est relié au plan qui lui correspond, le plan mental ou spirituel. La matière dont est constitué l'esprit est différente à la fois de celle dont est constitué le corps et de celle dont est constitué l'âme. Chacun des trois plans, celui du corps, celui de l'âme et celui de l'esprit, est un véritable monde, habité par des formes de vie qui lui sont propres. L'être humain a la possibilité d'éveiller progressivement ses sens, afin de percevoir et comprendre les réalités qui se trouvent au sein de chacun de ces mondes. Certains se demandent s'il y a de la vie loin dans l'univers. Mais il y a plus proche de nous que nous ne l'imaginons des millions d'êtres dans chacun de ces plans. Des millions d'êtres qui sont avec nous en ce moment même. Être qui, pour certains, ont une fonction ou une mission en relation avec la vie ici-bas. En effet, certains d'entre eux, dans toute leur sagesse, ont comme mission de guider l'évolution de la vie sur terre. En ce qui concerne le plan physique, la loi principale qui s'y manifeste est la loi de l'inertie. L'inertie est ce qui rend nécessaire l'utilisation d'une certaine quantité de force pour mettre en mouvement un corps qui se trouverait au repos ou bien pour arrêter un corps qui serait en mouvement. Cette loi est absente des autres plans. Dans ceci, le concept auquel renvoie l'inertie se manifeste d'une manière tout à fait différente. Il en est de même des notions de temps et d'espace. Pour le plan physique, la galaxie d'Andromède est un objet éloigné et il faudrait du temps pour l'atteindre. Elle est non seulement loin dans l'espace, mais aussi loin dans le temps, c'est-à-dire que cet espace qui nous sépare d'elle demanderait du temps pour être parcouru. Pour le plan astral, le plan de l'âme, le temps n'existe pas, mais seulement l'espace. La galaxie d'Andromède est toujours située loin, mais ce qui l'affecte, et donc ce qu'elle vit, m'affecte simultanément, sans donc qu'il n'y ait besoin de temps pour qu'une influence réciproque s'opère. À l'image des deux plateaux d'une balance, qui sont bien éloignés l'un de l'autre dans l'espace, mais pour lesquels le déplacement de l'un affecte immédiatement l'autre, sans qu'il n'y ait pour cela aucun besoin de dépense de temps. Par conséquent, tous les objets de l'univers s'affectent réciproquement et simultanément, sans qu'il n'y ait pour cela aucun besoin de dépense de temps. C'est la raison pour laquelle les traditions décrivent habituellement ce plan, le plan astral, comme étant celui de l'éternité. Il n'y a pas de contrainte de temps sur ce plan-là. C'est comme s'il n'y avait pas de temps. La physique quantique reconnaît l'existence de cette propriété, au travers de ce qu'elle appelle l'intrication quantique, qui stipule qu'un même phénomène peut affecter deux endroits de l'espace simultanément, comme s'il n'y avait donc pas de temps. Ce n'est pas l'espace qui n'est pas présent dans certaines expériences quantiques, c'est le temps. Lorsque l'on parle également en science de champ, donc d'espace, sans besoin de faire intervenir le temps, ce sont aussi les lois du plan astral que l'on considère. Ce que l'on appelle en physique l'irréversibilité du temps, l'impossibilité pour le temps d'aller à rebours, n'existe que sur le plan physique. Sur le plan astral, un observateur peut diriger son attention aussi bien vers le passé que vers le futur. Il peut donc étudier aussi bien l'un que l'autre. Cela lui permet de réaliser que ce sont les mêmes principes universels qui ont agi dans le passé, qui agissent maintenant et qui agiront encore à l'avenir. Enfin, pour le plan mental ou spirituel, non seulement la galaxie d'Andromède n'est pas un objet qui nécessiterait du temps pour être atteint, mais elle n'est pas non plus un objet qui se trouve éloigné dans l'espace, car il n'y a plus d'espace. Il n'y a ni temps, ni espace. La forme que représente la galaxie d'Andromède n'est pas éloignée dans l'espace. Elle existe bien, mais elle est ici présente, en moi, là où je suis et pense. Son signifiant, c'est-à-dire ce qu'elle signifie universellement, ne se trouve pas dans un ailleurs conçu dans l'espace. Il est accessible dans l'immédiateté et se trouve là où est celui qui y pense, et même à l'intérieur de celui qui y pense. Les attributs fondamentaux de l'esprit. En dépit des a priori que nous pourrions que nous pourrions avoir à ce sujet, et aussi surprenantes que cette affirmation puisse sembler, l'homme n'est pas le créateur de ces pensées. Il n'est pas difficile de s'en rendre compte, car lorsque nous sommes dans un certain état, alors c'est un certain type de pensée qui nous vient, et lorsque nous changeons d'état, c'est un autre type de pensée qui nous vient. L'homme se trouve vis-à-vis de ses pensées dans la même situation que celle dans laquelle se trouve le potier vis-à-vis de la matière qu'il désire travailler. Nous pouvons créer quelque chose avec nos pensées, c'est-à-dire faire de nos pensées quelque chose, mais nous n'avons pas créé les pensées qui nous viennent. L'esprit de l'être humain est comme une antenne qui capte des pensées et des idées, mais il n'a pas créé celles-ci. D'une manière analogue, le potier peut créer une œuvre, mais il n'est pas le créateur de la matière qu'il utilise pour façonner son œuvre. Il n'est pas le créateur du matériau qu'il utilise dans son processus de création. Lorsqu'un jour, un professeur de yoga m'affirma qu'il lui arrivait parfois de ne point penser, j'éclatais de rire car l'activité de l'esprit, à vrai dire, ne disparaît jamais. D'une manière ou d'une autre, nous sommes toujours dans un certain état d'esprit ou bien à la poursuite de quelque objectif. Notre esprit et ce qui en nous désire, espère, ressent et pense. Il recèle des fonctions et attributs divers qui tous découlent des propriétés des éléments. Le feu se manifeste en lui comme la volonté et l'intention, autrement dit comme le désir. L'air produit le raisonnement, l'intelligence ou encore le jugement. Le jugement n'est au fond pas, comme beaucoup le pensent, un défaut. C'est une activité essentielle de l'esprit. Lorsque nous dédaignons le jugement et que nous le considérons comme un défaut, nous le confondons avec la condamnation. Or, juger n'est pas condamné. Il est important de différencier ces deux notions. Tout le monde juge, tous les jours et heureusement. Heureusement, car autrement nous ferions quotidiennement n'importe quoi. l'eau produit le sentiment et la sensibilité. Il ne s'agit pas ici des sentiments fugaces et superficiels auxquels nous avons fait allusion à la fin de la première partie. Il s'agit plutôt des sentiments viscéraux, profonds et des émotions qui leur correspondent. l'eau représente également dans l'esprit de l'individu son éthique, son sens moral et son intuition. La nature aérienne des sentiments donne à ceux-ci un aspect cardiaque et volatil, autrement dit fugace. Ils disparaissent aussi rapidement qu'ils sont apparus. Ils s'éteignent puis donnent lieu à une mémoire. Ils sont semblables à l'émoi qui un instant nous ébranle, mais qui, comme le vent s'étant engouffré dans la voilure du navire, finira par s'estomper et laisser la place au calme. Les sentiments qui relèvent de l'eau ne sont pas fugaces, mais d'une nature viscérale, plus profonde. Ils sont la mer sur laquelle glisse le voilier, la mer profonde qui le supporte et qui demeure ce qu'elle est de l'avant à l'après-moi. C'est pourquoi dans la première partie, l'image de Nesty s'étant reliée à l'air, j'ai attiré l'attention sur le fait que les signes d'affect et les émotions, les pleurs en l'occurrence, finissaient par disparaître et s'assécher et l'humeur joyeuse par les remplacer. La terre est dans l'esprit responsable de la conscience et de l'instinct de conservation. Elle est à l'origine également de l'égoïsme. Ce terme n'est pas non plus à prendre dans un sens péjoratif. À bien y réfléchir, l'égo ou l'égoïsme, c'est ce qui permet à un individu de prendre soin de lui-même. Soin dont l'apprentissage s'avère nécessaire. L'égo ou l'égoïsme permet de ne pas décharger cette responsabilité, celle de s'occuper de soi-même sur autrui. Apprenons donc à faire la distinction entre l'égoïsme, s'occuper de soi, être responsable de soi et l'avarice. Apprenons à ne pas confondre égoïsme et avarice. L'égoïsme est ce qui garantit notre rapport à nous-mêmes, donc l'existence de notre conscience personnelle. C'est ce qui préserve notre originalité et donc qui rend possible notre développement en tant qu'individu. c'est aussi ce qui assure notre lien individuel et en conscience avec le divin. Le cinquième élément fin, l'élément causal ou éther, se manifeste par la foi et dans sa phase inférieure par l'instinct de conservation. L'intéressé pourra s'il le désire mettre la vidéo en pause sur ce tableau qui indique les attributs de chacun des éléments au sein de l'esprit individuel. Chacun peut par une méditation profonde allonger la liste de ses mots-clés et finalement découvrir de nouvelles subtilités ou d'autres aspects que les éléments connaissent dans l'esprit. Les approches traditionnelles La volonté et le désir étant des attributs fondamentaux de l'esprit, on conçoit que ce dernier ait naturellement pu être appelé en Occident corps du désir. Nous pourrions également avec justesse le considérer comme le corps de l'intention et faire remarquer qu'à chaque instant l'être humain est à la poursuite d'un objectif dont il espère la réalisation ou plus exactement est au service d'un idéal à la venue duquel il est favorable. La question se pose donc de savoir quel idéal êtes-vous en train par vos pensées et sentiments de servir. De quel enseignement êtes-vous l'humble élève ? La venue de quoi vos actes et pensées servent-ils ? Au service de quoi vous placez-vous en vérité dans telle ou telle circonstance ? Le lecteur aura peut-être aussi remarqué que l'emploi du mot astral que dans ce chapitre je me suis permis n'est pas identique n'est pas identique à celui que l'on trouve dans la plupart des courants ésotériques. Beaucoup d'auteurs utilisent le terme astral pour désigner en réalité le corps du désir ce qui n'est pas tout à fait correct. Le terme astral appliqué à l'être humain provient du Moyen Âge de Paracels notamment. La justification de son emploi se trouve dans la fixité apparente des étoiles par rapport aux planètes. Ne semblant apparemment pas être affectées par le temps les étoiles constituent une allusion à la notion d'éternité éternité qui comme je l'ai dit est une caractéristique du plan de l'âme. A partir de la fin du XIXe siècle et notamment au sein des courants de la théosophie et de l'anthroposophie le terme cessa d'être correctement utilisé. Il désigna alors le corps du désir au lieu de désigner l'âme le corps vital comme cela avait pourtant été originellement le cas chez Paracels. Dans mes ouvrages je n'emploierai pas le terme astral pour désigner le corps du désir car cet emploi est inapproprié. La complémentarité des trois corps de l'être humain est un sujet incontournable dans la connaissance de soi et le développement personnel. C'est la raison pour laquelle maintes philosophies ou traditions initiatiques y font référence. en Grèce la structure ternaire de l'individu ces trois corps fut évoquée dans la triade de la somma cordance de la psyché le caractère l'âme et du pneuma le souffle l'esprit. En Orient le triple véhicule trikaya est également ce qui identifie l'être humain dans sa forme parfaite. Le bouddhisme nomme les trois corps ainsi nirmanakaya le corps de manifestation ou d'apparition sambhogakaya le corps de jouissance ou de félicité et dharmakaya le corps absolu. Ils sont respectivement il est facile de le comprendre en lisant leur description dans la littérature indienne et tibétaine le corps l'âme et l'esprit soit les corps physiques vital et du désir. Le qualificatif absolu désigne simplement l'aspect subtil et insaisissable du mental de l'esprit. Multiplier les exemples historiques ne ferait qu'alourdir cet exposé. Aussi je laisse à chacun le soin de considérer les traditions auxquelles il pourrait s'intéresser. Il y établira sans aucun doute les correspondances exactes pourvu que son étude soit attentive. Pour terminer je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il est possible avec les outils logiques que propose notre société actuelle de retrouver un accès à une compréhension de l'articulation des trois corps de l'être humain. Il est pour cela nécessaire comme le fire Stéphane Lupasco et d'autres auteurs de procéder à une analyse des phénomènes selon une logique à tiers inclus. Je reviendrai sur cette logique et sur ces équations dans des ouvrages ultérieures. Ce diagramme représente l'action d'une logique à tiers inclus d'après l'enseignement du spécialiste en physique quantique Bassarab Nicolescu. NR1 et NR2 y signifient deux niveaux de réalité différents. Dans le chapitre suivant nous verrons comment effectivement NR1 et NR2 sont deux univers qui s'interpénètrent et se complètent mutuellement. Les trois termes d'une logique à tiers inclus à, non, à et t sont comme cela a déjà été précisés représentatifs du corps de l'âme et de l'esprit. Sous-titrage 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 FR ?